Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je vous fais la bise comme d'habitude. Comme vous le savez, je suis allé en Corée du Sud pour filmer 3 documentaires avec Brutix sur la K-pop, la K-food et enfin la K-beauty. Et j'ai profité de ce voyage pour passer sous le bistouri, car ça fait depuis mon adolescence que je complexe sur mon nez et c'est une opération chirurgicale que j'ai seulement envie de faire en Corée du Sud de par leur savoir-faire et leurs habitudes d'opérer des nez asiatiques. Et je vous ai absolument tout vlogué. C'est parti pour ma première journée de consultation à la Heidi Hospital qui est l'une des meilleures cliniques à Séoul. C'est incroyable, c'est classe, j'ai pas l'impression d'être dans un hôpital. C'est pas rassurant d'avoir une affiche comme ça, oh my god. Si c'est rassurant, ça fait médical. Ça fait médical ou ça fait boum atomique, je sais pas. Alex, dérive-moi, c'est Mida. C'est moi Alex, oh my god, that's me, that's me. Avant de rencontrer le chirurgien, une petite radio du crâne s'impose pour vérifier que l'opération est possible. Vous savez que j'ai un dossier Instagram avec écrit Perfect Nose depuis 2019 ou 2018 à peu près. D'après mes goûts, ils ont changé depuis 2019. On peut nous toucher? Oui, on peut. C'est comme un exemple. C'est mon premier temps de toucher une prothèse. C'est très satisfait. Moi j'aimerais affiner cette partie-là, et vraiment définir le neuf pour qu'il soit bien bien droit. Vous voyez bien, le cou est un peu floué. Et le cou est large, mais il est large, mais il est large, il est large. Il faut réduire cette partie-là, et ensuite, il faut réduire cette partie-là. C'est très bien, c'est exactement ce que je veux. Le cou est large, c'est environ 1 seconde. Et puis, je pense que le cou est large, il faut réduire cette partie-là. Consultation terminée, j'ai pu rencontrer le chirurgien qui allait m'opérer le lendemain. Il a été à l'écoute de ce que je voulais, mais je vous avoue que je suis un petit peu stressé. Les gars, je viens de me réveiller. Il est genre 8h du matin. T'es mal à vue. J'ai rendez-vous à 11h30 à la IT hospital. Donc, il faut que je me prépare, que j'aille déposer mes valises dans l'hôtel. J'arrive pas à croire que dans quelques heures, je vais être sur la table d'opération. C'est la dernière fois que je vais voir sonner. Ça se voit que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai des cernes et je peux même pas me maquiller. Il est 5h du matin passé. J'arrive pas à dormir du tout. J'arrête pas de overthink en fait. J'arrête pas de pensée et je commence à paniquer là. Putain, j'angoisse trop, j'angoisse trop. Bon les gars, là il est 9h. Je vais être là-bas dans 2h. Je vais pas tarder à bouger de mon Airbnb. Là, je me suis habillé. Ils m'ont dit de porter une chemise à boutons. Je pense que c'est pour que ça soit plus facile à retirer. Donc, j'ai mis celle de chez Louis V. J'essaie de prendre de la respiration, me calmer, me dire que ça va aller. Oula, je suis complètement dévergondé aujourd'hui. Tout à l'heure, je me brossais les dents, je me regardais dans le miroir et je regardais mon nez. Et dans ma tête, j'ai commencé à lui dire adieu quoi. Parce qu'il sera plus du tout le même et qu'il va grave me manquer. J'ai quand même vécu 24 ans. J'ai été à l'école avec lui. C'est grâce à ce nez que j'ai fait des rencontres. Enfin, je veux dire, il m'a quand même beaucoup apporté ce petit nez tu vois. Même si aujourd'hui il ne me satisfait plus. En vrai, il va me manquer. Vraiment, je suis vraiment attaché à ce nez. Mais là, c'est comme si je passais à EOS 15. Tu vois ce que je veux dire ? I'm so nervous. Pourquoi je fais du franglais ? Pourquoi je switch de langue ? Oh là là, je suis chin-chan nerveux là. I'm so chin-chan nervous. Chin-chan, ça veut dire vraiment. Je suis vraiment trop nerveux. Putain, je n'arrive pas à croire que je vais refaire mon nez. Ou est-ce qu'il va me charcuter ? Le nez. Kylie Jenner l'a fait. Bella Hadjid l'a fait. Des idols, plein d'idols l'ont fait. Je ne sais pas. Il y a plein de stars qui l'ont fait. C'est bon. Tranquille. Tranquille. Là, je suis dans le taxi. J'arrête pas de scroll des photos données sur Instagram et tout. Je suis trop fatigué. Forcément, je n'ai pas mangé parce que je ne suis pas censé manger ni boire 6 heures avant. Et en général, quand je suis stressé, que je suis nerveux, j'ai très mal à la nuque. Et ma nuque, elle est aussi reliée à ma mâchoire. Et vu que j'ai un problème temporomandibulaire, je commence à avoir les muscles de ma mâchoire qui se contractent. Et ça fait super mal parce que je suis extrêmement nerveux. On arrive bientôt. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Bon, j'avoue, je me suis pris une chambre d'hôtel un peu premium. Parce que honnêtement, je vais me faire opérer et j'avais juste envie d'être dans le confort le plus total. Parce que je sais au fond de moi que je vais souffrir et que je vais douiller et que je vais tomber un légume. Et donc, quitte à être à une plante verte, au moins être une plante verte dans de bonnes conditions. Regardez à quel point il y a de l'espace. C'est le nez qui va disparaître. Vous voyez, ce que j'ai envie de faire à mon nez en gros, je le trouve épais à ce niveau-là. Et j'ai envie de l'affiner. De l'affiner, affiner un peu la pointe. Enfin, avoir un nez beaucoup plus défini. J'ai toujours pensé que j'avais un nez un petit peu large. Et sur les photos, je trouvais ça vraiment pas joli. Donc, ça me complexait. Et c'est pour ça que genre 90% de mes photos Instagram, je suis de profil. Genre comme ça. Parce que, bizarre pour ça, je trouve que mon profil, il est joli. Tu vois, j'aime bien mon profil. Là, je suis dans le hall de l'hôpital. Et là, on a Maya qui est ici, qui est celle qui m'assiste, qui me redirige, etc. Donc, c'est parti. On va commencer à monter en haut. C'est le docteur Park Chan-Woo qui va me faire quitter. Voilà, j'ai confiance en lui. Regardez, il y a Sophia qui est avec moi. Elle va aller faire des bouts. Ça y est, là. On va l'inciter. Je suis trop content que tu sois là. Du coup, guys, là, on va faire les photos pour le bifond. Je vais devoir retirer mon masque. Et je suis démaquillé. Bon, donc, je ne suis pas très à nez. Mais bon, il faut accepter qui l'on est. DJ alors qui va faire son masque. On va faire des photos. Il y a un vrai studio. C'est un vrai studio. Il y a un front et tout. La caméra et tout juste là. Donc là, on va faire des photos avec mon t-shirt. Ça réfléchit les flashs. Tu vois ce que je fais ou pas ? Ça ? Ouais, j'ai l'impression. Tu vois, les trucs... Une sorte de paillettes, en fait. Je mets le serre-tête pour dégager mon visage. Il y a des dents... Faux dents, en fait. Appareil dentaire. Ah, non. Non, non. Est-ce que tu as des t-shirts et des ajouts ? J'ai pas de fausses dents, mais j'ai peut-être... Tu vois, quand tu as des caries. Ça, c'est pour la tension. Là, je suis un peu stressé. C'est ton cœur. Laisse mon téléphone et tes enfants. Ouais, tu l'aisses tous. Ah, c'est ma chambre. Laisse tes affaires. Ouais, c'est ta chambre. C'est trop bon. Vous avez besoin d'enlever. Vous avez besoin d'envergager. Le goût peut-être pas très bon. C'est pas une très bonne. J'ai l'impression. Très chic. C'est le fond de cleansing. Vous avez besoin d'envergager. Petite skin care. Du coup, ça, c'est un nettoyant ? Ouais, c'est un nettoyant. Pour retirer tout ce que j'ai sur la peau, des excédents de maquillage de hier. il faut savoir que l'hôpital ils ont leur propre gamme de soins en fait pour la peau et ça c'est justement un gel moussant pour la peau et ça vient de l'hôpital. Il sent gravement bon ? Ouais il sent bon. Deuxième et dernier rendez-vous avec mon chirurgien il est venu me voir très rapidement pour gribouiller sur mon nez faire des petits repères pour l'opération qui va suivre il était très rapide puisque l'on s'était déjà vu la veille donc il savait déjà exactement ce qu'il devait faire et était très efficace car Denis l'en fait à foison puis il est reparti très rapidement enfin son assistante est passé pour m'expliquer comment l'opération allait se dérouler et signer un contrat pour l'opération donc j'en ai profité pour lui poser mes dernières petites questions là c'est bon je suis dans le blink je suis nerveux j'ai peur et tout mais ça va bien se passer ça sent l'opération genre je vais ressortir ensuite avec un nouveau nez ouais si je suis toujours aussi dingue c'est toujours comme ça le premier nouveau nez ouais ouais ça va bien se passer je viens de sortir de la table d'opération donc voilà j'ai refait mon dé j'ai fait mon pif et ce qu'il trouve c'est que je suis même pas gonfler et j'ai pas de bleu et tout je suis stressé la pression retombe et là je vais juste me reposer une petite heure parce que je suis trop shoot et je sais pas ce qu'ils vont injecter en tout cas bah c'est pas de refus pour deuxième dose je suis trop bien n'hésitez pas à me suivre justement sur mon tiktok parce que je vais vous montrer l'évolution de je vais vous montrer l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution je suis super super hi c'est quoi genre le substance qui m'ouvre hi how are you yeah yeah oh god you're so beautiful i love you have bob bob hair you're so nice thank you so much for everything i'm so grateful i can't go to the club and enjoy no no oh no i'm so like happy right now and 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 what do you make oh that's like so you want to take a rest ok wha 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 You had you 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 could you where i am right now you're in the hospital where in korea i'm not in paris no 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 oh oh là je suis dans ma vip room si ça c'est pas la classe oh putain j'espère que mon est beau franchement j'ai peur qu'il soit moche parce que ça fait partie de la vie que je vais mener quoi si mon dé est moche je vais pleurer je vais plus pouvoir m'afficher je vais porter des masques every day jusqu'à la fin de ma vie genre dans ma tombe si mon dé est moche je veux qu'on m'enterre avec un masque enfin voilà quoi j'avais peur de m'endormir pour toujours on sait jamais parce qu'il y a des surgeries qui peuvent peut-être mal se passer voilà j'espère que ça n'a pas été beaucoup et j'ai ce truc au bout de mon doigt là je comprends pas trop ce que c'est ou si c'est genre des nuits manicure ok là je commence à être un peu fatigué un peu tired et yeah toujours kawaïné toujours cute j'ai envie d'aller en boîte ce soir vous pensez que je suis pas là en boîte ce soir i can't go to the club and enjoy non non et genre un petit peu me dépenser mais sans trop défense physique toi je suis trop chute et la chance je t'ai des conneries pour les fétichistes s'il vous plaît fait de moi un virement paypal pour que je puisse rembourser la somme de ma chirurgie j'ai payé à peu près deux mille sept cent trois mille euros dédicace à et là tu as été en un support pour ce voyage pour cette aventure et ça me fait vraiment plaisir et c'est drôle parce que je parle de toi en finalement mon pied alors c'est pas que c'est représentatif de toi et là je te jure mais c'est juste que bah je sais pas est-ce que je me suis pissé dessus j'ai pété pendant l'opération avant qu'on m'endorme j'avais des envies de paix j'espère que j'ai pas pété à la gueule du chirurgien parce que il aurait peut-être pu le prendre très très mal et rater mon nez juste pour ça je sens pas mes lèvres parce qu'il m'a fait la vie là il y aurait aimé qu'il touche à ma vie là genre parce que j'ai aussi un petit complexe sur ma vie là je trouve que j'ai qu'il y a beaucoup de matière que ça fait beaucoup enfin qu'il y a beaucoup d'espace quoi on dirait un espace pour faire du patinage c'est vrai que j'ai beaucoup de complexe en moi je suis très dans le love yourself mais je suis aussi dans le si vous voulez faire de la chargée faites le genre je suis pas là pour inciter si vous voulez faire quelque chose et vous restriez pas soyez heureux mais la première chose que je dirais c'est d'abord apprendre à comprendre votre complexe si c'est vraiment un complexe parce que ça se trouve c'est juste quelque chose que vous aimez juste pas je pense que c'est un travail psychologique à faire sur soi-même pour apprendre à aimer des choses que vous n'aimez pas si vraiment vous avez du mal que en fait c'est vraiment un complexe alors là je vous dirais pas de faire de la chirurgie mais que c'est ok si vous êtes en adéquation avec vous-même et que vous avez envie de le faire et je vois pas pourquoi c'est mal de faire de la surgery parce qu'en fait c'est votre corps personne n'a rien à dire à part vous même la seule personne qui a à donner un avis sur ça c'est vous et vous même seulement je me sens tellement shoot et je sais pas ce qu'ils m'ont injecté dans le sang mais je me sens bien j'aimerais bien faire de la plongée sous d'arines j'ai jamais fait j'ai trop envie d'en faire et peut-être voir un roca marteau et lui conseiller des choses pour son aide je pense qu'il a été très minutieux je pense qu'il a été très doux avec mon dé je pense qu'il a été hé vas-y bref vous m'avez saoulé la laissez-moi dormir j'ai un bouche trop sèche pour parler j'ai du mal à articuler allez bisous la team là je sors de l'hôpital guys franchement c'est hyper rapide j'ai été opéré aujourd'hui et je sens déjà aujourd'hui c'est trop trop cool là je me sens bien un peu étourdi donc c'est pour ça qu'on marche assez lentement et il faut que je prenne le réflexe de pas baisser ma tête et de garder le menton droit même si je veux chercher des choses par terre et tout tu as pas mal non 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 j'ai pas mal du tout tu sens pas ton nez jusqu'aujourd'hui je sens pas d'aujourd'hui j'ai l'impression d'être voile de dehors voile de mort je n'ai pas de dés guys là on est dans une pharmacie juste à côté de l'hôpital pour chercher des stuff pour la guérison pour la cicatrisation et c'est trop cool quoi ils veulent se porter ils sont juste à côté la prise en charge j'ai vraiment à cali quoi qu'est ce que tu en penses soit d'ailleurs du service à l'exemple je trouve génial j'adore baïa baïa des hauts petits soins avec moi elle est adorable les premières gorgées j'ai six fois donc j'ai pas bu depuis hier soir et là j'ai la gorge tellement très chouette ah ça fait du bien de boire waouh oh pardon on est à jour plus un depuis mon opération donc on est le lendemain mes yeux ont gonflé alors le jour j j'étais pas gonflé on m'avait prévenu de toute façon que j'allais gonflé dans tous les cas si peut-être le jour même le soir même ou le lendemain donc là on est le lendemain mes yeux ont gonflé j'ai quelques petits bleus qui sont apparus tout simplement par contre ce matin je me suis réveillé avec la bouche si sèche et la gorge s'y reste parce que du coup je suis obligé de respirer que par la bouche je peux pas respirer les brûlés du coup je pense que je vais boire un petit verre d'eau et en fait aussi ils vont prescrire des médicaments que je dois prendre pendant sept jours en vache de prendre ça le matin le midi et le soir après mes repas j'ai grilloté un petit peu pour le petit déjeuner tout à l'heure du coup là je prends des petits cachets avec mon verre d'eau et by the way demain j'ai un rendez-vous à 14 heures à l'hôpital pour qu'on puisse me retirer les cotons que j'ai dans le dé on va garder la telle qui est au dessus mais on va me retirer les coteaux pour que je puisse respirer avec le dé donc ça c'est au bout de deux jours et au bout du septième jour on voit tout le retirer on va retirer la telle et les pansements tout 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 pas du coup il va falloir que j'attende au moins 6 jours de plus pour voir à quoi mon dé ressemble et j'ai juste trop hâte j'ai genre un peu peur de voir à quoi il va ressembler honnêtement mais j'espère que il ressemble à ce que je souhaite et oh putain je suis trop content Elisabeth elle m'a envoyé un bouquet de fleurs avec un petit mot il écrit cheer Alex et au gros dans ce petit mot elle me souhaite un bon rétablissement etc avec ce magnifique bouquet de fleurs qui est juste trop trop beau je suis trop content elle est trop adorable elle pense à moi et tout love you lisa thank you so much ah oui c'est vrai je peux toujours pas les sentir j'ai pas donné en plus de ça elle m'a offert du jus de citrouille on va voir à quoi ça ressemble oh c'est comme des caprisons mais de jus de citrouille apparemment ça aide pour la cicatrisation et pour le rétablissement du coup bah thank you j'irai goûté ça après alors aujourd'hui on a un G plus 2 donc c'est mon deuxième jour après mon opération j'ai les yeux gonflés et tout j'ai mis mon basse parce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui pour retirer les côteaux que j'ai dans le nez donc voilà donc je vous emmête avec moi et on y va ça va je sens rien juste je vois pas très bien ça va j'écarte Est-ce que c'est normal ? Mais pendant 2, 3 jours peut-être Dans ton nez Le nez qui coule Avec un peu de sang mais ça va Elle va montrer comment désinfecter ton nez Le matin et le soir Tu vas mettre la crème C'est comme ça 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 Tu ne peux pas faire 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 ça Aujourd'hui on a J-4 Et ce que je peux constater C'est que je ne suis plus gonflé Au niveau des yeux Par contre j'ai encore des petites traces D'équimose Genre c'est un peu bleuté Au niveau de mes paupières Genre ça me fait un trait d'aligner naturel Genre au niveau des cernes Je suis un peu jeunâtre Je pense que ça se voit Et du coup je ne suis plus gonflé des yeux Mais j'ai l'impression que le gonflement des yeux Il est tombé au niveau du bas de mon visage Parce que du coup je suis un peu gonflé au niveau des joues Je me sens un peu genre Comme ça Alors que de base Je n'ai pas les joues aussi gonflées En tout cas depuis que j'ai une bichectose Mais sinon tout se porte très bien J'ai toujours pas de douleur Et tous les jours je change le coton deux fois par jour Et après comme d'habitude Tous les jours je nettoie mon nez Deux fois par jour Matin et soir Et je change l'espèce de pansement là Qui est en dessous Le bandage Ah oui entre temps aussi Je suis allé chez le coiffeur Pour me laver les cheveux Et pour me faire un petit brushing Une petite coupe et tout Parce que quand on a un bandage sur le visage Il faut pas le mouiller La conseillère à l'hôpital m'a dit Qu'il valait mieux d'aller chez le coiffeur Pour se laver les cheveux Parce qu'on a la tête en arrière Que de se laver tout seul les cheveux Sous la douche parce qu'on risque de mouiller le bandage Et c'est pas bon Donc c'est ce que j'ai fait Je suis allé chez le coiffeur Du coup bah voilà Petite coupe Petit shampooing A... Shampooing Shampooing Donc voilà Petit shampooing Plus petit brushing Et voilà Franchement elle a trop d'être ça Je trouve que la coupe est trop belle Coucou Je sais je suis toujours pas beau à voir Je sais je ressemble à un monstre Et aujourd'hui on est à GP6 Depuis mon opération Et alors j'ai toujours des petits bleus jaunâtres en dessous des yeux Et en fait j'ai remarqué que même dans cette zone là Je suis un peu jaunâtre Voilà on dirait juste que j'ai mangé du curry Et non ce n'est pas une crotte de nez que j'ai Ce sont des fils qui sortent là C'est des petits fils Les fils de point de souture C'est... Les fils de... Les fils de... Les fils de point de souture Donc là il faut que je remette un autre pansement Donc là j'en ai encore 3 en stock Bah du coup le soir et le matin je me désinfecte le nez avec ce petit sérum Que je mets sur du coton Et je viens laver mes narines Et ensuite je vais venir appliquer cette crème Pareil avec des cotons tiges Stérilisés Qui m'ont donné Donc j'en ai plein des trucs comme ça Et voilà on est en avant Je fais ça le matin et le soir En tout cas à GP6 Et bah vous pouvez remarquer que j'ai déjà beaucoup dégonflé des joues Je suis encore un peu gonflé Je trouve que ça se voit un peu là A cette partie Parce que ma jawline elle est pas totalement droite encore Elle est pas genre en mode... En mode... Voilà De bas j'ai une jawline qui est quand même assez lisse Et je suis toujours aussi jaunâtre en dessous des yeux Et même j'ai un peu de violet quoi C'est pas très joli J'ai le front huileux jusqu'à les bandages Ils sont imbibés du vide Mais ça me hiot Non ça me hiot Franchement j'ai hâte de me faire une skin care Ah je me suis acheté des boucles d'oreilles aussi Alors je me suis acheté ce petit bijou qui est très sympa chic Je me suis acheté aussi cet anneau avec les deux petites chaînes Et je me suis acheté un écarteur de 4mm Donc je reporte des écarteurs Mais cette fois-ci je reporte pas des écarteurs de genre 10mm comme à l'époque Avec le gros trou comme ça Mais j'en ai pris des petits parce que mes écarteurs ils se sont rétrécis Du coup bah j'ai pris celui-ci Et j'aime trop parce qu'il y a plein de strass là Et pour d'autres oreilles j'ai pris le même mais sans strass Pour les gens qui disent Ouais non mais Alex t'as trop une belle peau et tout Ouais c'est ça ouais Regardez Là on est pas sur Instagram Regardez-moi ça Horrible ma peau J'ai trop hâte de faire une skin care Parce que ça va plus du tout Les gars alors là je suis dans mon hôtel Et je vais en direction de l'hôpital Parce qu'aujourd'hui c'est le jour J Je vais retirer la telle que j'ai sur le nez Les bandages et tout Et je vais avoir enfin le résultat Et je vous avoue que j'ai un côté de moi Qui a vraiment peur de savoir le résultat Mais vas-y on va rester sur quelque chose de positif Et on va juste dégager des bandages positifs Et je vais juste me dire que Bah en fait il sera réussi Bon bah on est arrivé voilà Je suis sorti de l'hôtel J'ai eu le temps de vous parler Et là je suis déjà arrivé Parce qu'en fait mon hôtel il est juste là Et l'hôpital est là Voilà c'est juste à côté C'est vraiment genre collé à l'hôpital Du coup là je suis dans le hall de l'hôpital J'ai envoyé un message à Maya Il y a pas mal de gens qui attendent dans le hall Bonjour Comment allez-vous ? Donc là on est descendu dans un étage J'ai trop hâte de retirer Là tout ça c'est le sébum qui a été absorbé Donc c'est pas très joli à voir Je suis aussi un petit peu jaunâtre J'ai très très peu de bleu Là on va dans une salle Pour justement retirer le bandage Donc on va commencer par la removerse C'est un peu moins confortable Juste ne pas bouger Et si c'est trop hâte J'ai eu le temps Ok ? Oh my god Oh my god J'ai mon hôpital C'est exactement ce que je veux J'ai tu connais pas C'est bon. C'est bon. Ah, beaucoup. Tu peux imaginer que ça va plus petit. Il va plus élevé. C'est plus naturel. Ok. Est-ce que tu es toi qui? Est-ce que tu es toi qui? C'est bon. C'est parfait. Oui. Peut-être que je peux mettre un peu de make-up? Oui, oui, oui. J'étais tellement soulagé de pouvoir enfin retirer mes bandages et admirer le résultat qui était juste incroyable. Je savais que mon nez était encore bien gonflé, mais je voyais déjà la différence. Dernière petite intervention, on a commencé à retirer quelques petits fils dans mon nez, pas tous parce que les fils sont très importants pour la cicatrisation, et ensuite elle a coupé les fils qui dépassaient parce que d'un point de vue esthétique c'était pas joli. Le cher Jean est passé voir mon nez qui est en soi son chef d'oeuvre et pour voir si tout s'était bien passé. En gros on a une petite séance pour le gonflement, je sais pas si c'est un traitement, je sais pas ce que ça va être comme traitement, je sais pas si c'est un traitement au laser ou pas. Ok, wake up. C'est très fini. Donc, s'il vous plaît. Je me sens tellement relâche. Après le soin du visage pour retirer tout le sébum qui s'est accumulé sous mon bandage, on m'a emmené voir le directeur de la clinique pour le rencontrer en personne. Bonjour. Bonjour. Nice to see you. How do you know our hospital? I know from a lot of YouTube reviews and I really want to come here. I want to come here since 2019. Oh, really? Yeah. And this is a small souvenir for you. Wow. So cool. My new skincare routine right now. Le directeur m'a offert un giga coffret de skincare de leur clinique car ils ont aussi leur propre gamme. C'est la fin de mon voyage. À peine avoir retiré mes bandages, je dois prendre mon avion pour mon retour en France et j'ai encore des échymoses et des taches un peu jaunâtres sur mon visage que je cache avec mon masque. Et c'est sous ce nouveau visage que je conclue mon voyage en Corée du Sud. Et je peux vous dire que j'ai l'impression d'être comme un nouveau moi, comme un nouveau nez.